Hello tout le monde j'espère que vous allez bien J'étais en train de ranger mon lit et tout Parce que dans 10 minutes il y a l'interview qui sort Parce que là on est le dimanche 8 novembre Du coup je vais pouvoir envoyer un sms De bonne fête à mon petit frère Qui va se rappeler que c'était ma fête hier Cette année tu t'es encore loupé Si t'es rattrapé les autres années il s'en rappelait J'ai hésité je savais pas si j'avais fait un vlog ou pas aujourd'hui Parce que comme vous voyez aujourd'hui je me suis dit Je vais me mettre en mode tranquille Je me suis très très peu maquillée Je me suis lavé les cheveux Et là j'ai mis un jean Trouvé un levador en mode nobra Et puis un sweat juste pour être tranquille Pour aujourd'hui et en fait je pense que je vais juste un peu filmer Parce que aujourd'hui je ne voulais pas réellement Travailler mais j'ai 2-3 trucs à faire Et je me suis dit que ça serait sympa De pouvoir aussi vlogger Une journée comme ça à voir Et puis surtout vlogger ma réaction Ça allait bien Mais là Là ça sera froid Ça me stresse un petit peu Bon bah je vous retrouve dans 10 minutes Bon ça y est Mon ordi est déjà mort Peur, argent, confiance Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ensemble Par KCRLF KCRLF c'est moi Si tu ne me connais pas Je suis étudiante en ligne en gestion de PMO Je vis en Italie cette année Et je suis aussi la personne derrière le club privé Ensemble Dès le début j'annonce un changement C'est un réseau tchon Donc je sais que ça ne correspond plus Et même avant Je me présentais en tant que conseillère en ligne C'est vraiment l'épanouissement personnel De manière générale Et dedans En fait je veux quitter tout d'un seul coup Et j'ai l'impression de régresser Tu vas refaire des lives ? Je pense pouvoir faire des lives Peut-être pas les mêmes Peut-être pas de la même manière Mais je pense que je ferais quand même quelques lives Sogirlyblog c'est une influenceuse Et tu es comme les marques Qui vont avec les influenceurs Ouais en fait C'est bizarre mais oui Waouh Génial Je me suis dit Ok pour me mettre à YouTube Pour me mettre à Instagram Et pour me mettre au blog Alors Parce que moi je faisais une petite webcam Je faisais des petites vidéos et tout Et une de mes dernières séparations C'était totalement ça C'était juste au début d'année J'ai vraiment pris conscience des choses en ma vie De prendre soin de moi Avant de m'occuper des autres C'est plus facile de souffler de l'autre Sauf que du coup Que la personne est bonne ou pas Bah tu ne prends pas l'occasion Vraiment par toi-même Et ouais J'allais prendre besoin de ça Et du coup Et du coup Je me lance quoi C'est toi qui me verra bien J'ai une gaine Ma deuxième question par rapport à Je m'accuse Et accepter que Bah mon activité Même par passion Va me permettre de le gagner aussi Et aussi que j'y ai le droit Si c'était que j'ai le droit de réussir J'ai le droit de gagner de l'argent Et j'ai le droit de gagner de l'argent Par moi-même En gros moi Karen Je vais y arriver en fait Juste en proposant mes compétences Je me fais payer pour ça Et je vais gagner ma vie Et tu vois J'avais vraiment du mal D'accepter ça en fait Toujours ton conseil numéro 1 Les autres fois A une femme Ca peut être une femme Entrepreneuse Ou juste une femme Voilà Quels conseils tu aurais envie de te donner Sois fière d'être toi Sois fière d'être une femme Et lance toi dans tout ce que tu veux faire C'est presque évident J'avais presque oublié Qu'aujourd'hui je veux vlogger Du coup j'ai pu finir l'interview Je vous mettrai des extraits Enfin Je vous les mettrai avant Je ne sais rien Du coup je vous fais des teasers Dès le début Je vous parle d'un des projets Qui arrive très 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 prochainement Et qui va me permettre De lancer pas mal de choses Même s'il y a encore des choses Dans le stand-by Il y a encore du stress Je pense qu'à force vous avez compris Mais du coup c'était cool Enfin J'avais peur pour certains passages En fait ça m'a amusé Parce que je ne m'en rappelais pas Que je parlais autant d'autres personnes Ce que je vous ai mis en story Qu'au final Bah c'est mon interview Mais au final je vous parle plein d'autres personnes Donc c'est amusant Enfin moi je me fais rire Si vous regardez Enfin je vous invite à regarder l'interview Parce que je trouve ça Parce qu'il y a quand même pas mal de choses Inspirantes dedans et tout Et c'est amusant parce que du coup Au début je ne suis pas très à l'aise Donc j'ai les cheveux devant Au fur et à mesure Je suis beaucoup plus à l'aise Parce qu'on parle plus de choses Ou je vais être à l'aise tout simplement D'en parler Surtout à la fin On parle des demandes personnelles Des choses que je veux conseiller Du coup à la fin J'ai même les deux J'ai deux oreilles dégagées J'ai les cheveux en arrière Et je suis beaucoup plus à l'aise Donc juste ça Bah ça explique beaucoup de choses Ça montre la confiance que j'ai Qui évolue Durant l'interview Et à la fin Il y a deux trois passages Je les trouve ultra inspirants Même moi Quand je les réécoute Je me dis mais Ecoute toi Karen Enfin tu le sais Tu le sais Tu le sais tout ça Tu dis les choses Mais écoute toi Parce que même moi Ça m'inspire en fait Parce que c'est facile De le dire aux autres Mais à soi-même C'est pas toujours facile De vraiment appliquer et tout Donc même moi Ça me fait du bien de m'écouter Là du coup Bah on est dimanche Donc je regarde la vidéo Et c'est trop drôle Ils sont complètement tarés Et je m'éclate Donc voilà Donc je vais faire ça Puis je vais voir pour la suite Là aujourd'hui J'ai pas envie de me prendre la tête C'est pas très souvent Mais alors là j'avais trop envie de me faire plaisir Là j'ai faim Et j'avais pas envie de me faire un Ce que j'aurais pu me faire habituellement Parce que je me serais juste nourrie Je me serais pas fait kiffer Donc je me suis commandée sur Brice D'être cassé Tu mets le droit A un petit carène Avec des cuillères C'est chrominant C'est super bon C'est super bon C'est pas peur Du coup j'ai pris mon heure de sortie là Il faisait tellement beau Que j'ai préféré en profiter Vu que ces temps-ci des fois il fait vraiment pas beau Et du coup j'avais pas trop une sortie Donc je prends pas trop le temps Autant qu'on profite Il disait bon Y'a pas trop de vent C'est cool Les jours sont quand même de sortie Mais ça reste quand même assez calme Bon bah j'en ai profité J'ai enfin remis frigo J'ai remis les trucs là Parce que hier les proprios sont passés Pour mettre les petites barrettes dans le fond Donc là normalement Tout est ok Y'a plus de souris C'est bon Je peux enfin avoir tout rangé ici Ne plus avoir de carton là Ça peut paraître tout simple Tout con pour vous Mais je vous assure que là D'avoir un espace Ça fait du bien Et de plus avoir frigo Dans la salle de bain également Je me suis ressortie des pancakes Que j'avais fait hier Ils m'en restés Ils sont Enfin je suis hyper fière Je m'étais faite une recette Et depuis je la refais Et du coup Les pancakes ils sont hyper bons Ils sont moelleux et tout J'adore Et j'attends quelques personnes pour un zoom Après trois heures de zoom Ils sont vite passés Bah du coup il fait déjà nuit Là il va être bientôt 7h30 Du coup j'ai pas vu lui passer l'après-mme Là je vais faire d'autres trucs Parce que sinon j'ai l'impression D'avoir clairement rien fait de ma journée Mais ça fait du bien quand même De voir ses amis Même si c'est en zoom Après l'inconvénient C'est que du coup Ça fait ressentir le fait Qu'on est tous là chez soi Donc là je suis un peu en mode Pfff Là je vous reprends parce que Mounioga m'a laissé un audio Et je suppose que c'est en rapport Avec mon interview Donc il y a une grande chance Qu'elle me fasse pleurer Et après je vais voir ce que je vais faire Je vous reprends juste après J'ai trouvé génial Vraiment passionnante Incroyable Je voulais te féliciter Pour tout ce que tu as fait Son audio était trop trop Mais trop adorable Ça fait tellement du bien D'avoir des retours Bah ça m'a fait du bien Que quelqu'un de vraiment extérieur Même si on se connait Mais c'est pas autant que d'autres personnes Au final Bah ça fait du bien Parce qu'elle me fait confiance en fait Tout simplement Et là tu fais D'accord Les différentes choses qu'elle a pu me dire Ça me fait une sorte de piqûre de rappel Genre Karen tu le sais tout ça Même pour certains de mes passages J'avais peur que ce soit mal dit Ou mal exprimé Parce que je ne me rappelle plus Comment j'avais dit les choses Sachant que l'interview date d'il y a un mois Donc ça a évolué entre temps Et donc voilà Donc là j'ai fait un post vite fait sur Insta Pour redire que l'interview était en ligne J'ai répondu à quelques messages J'ai fait des stories etc Et là je vais pouvoir faire mon petit dessin du soir Je vous mettrai le dessin que j'ai fait hier Et en fait maintenant je vous le mets en story permanente Comme ça mon but ça va être de faire au moins un dessin par jour Et puis je vous reprends après Parce que là elle est déjà 21h J'ai l'impression que j'ai rien fait Ce qui est pas grave Mais je pensais faire d'autres trucs quand même Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà j'ai tenté celui là Alors au final on reconnait donc c'est bon signe Mais alors il ne ressemble pas trop à l'original En fait je sais pas les yeux Dès le début en fait lui il fait les yeux et la bouche et ça ressemble Mais moi c'est pas exactement pareil Mais bon on arrive à reconnaître Et du coup après j'ai fait J'ai regardé un autre truc plus simple également Et j'ai pris comment dessiner un œil de manga Voilà donc au final on retrouve Ça ressemble donc c'est bon signe Mais toi là mon petit père Je peux le garantir dans quelques mois Ça ne ressemblera plus à ça Promis Bon bah là il est déjà 21h36 précisément Je vais finaliser le planning de la semaine prochaine Faut juste que je m'envoie 2-3 trucs Que je me prépare pour la nuit, le lit, moi-même Je sais pas si je vous ai filmé grand chose Au final ça sera peut-être un court vlog Ça sera peut-être pas plus mal Mais ouais j'avais pas prévu que ça se passe tout comme ça aujourd'hui Mais bon bah on fait... là c'est comme ça hein De toute façon je peux pas trop faire autrement Mais c'était quand même cool Et je suis hyper contente d'avoir pu profiter De prendre vraiment toute une heure pour aller au soleil Et me balader Parce qu'il faisait ultra ultra bon et beau aujourd'hui C'est un truc de ouf On ne se croirait pas le 8 novembre Je pense pas revloguer d'ici la vidéo de mercredi Comme ça vous avez le vlog qui tombe sorti lundi Ça moi ça me laisse un peu de temps Parce que de mine 2 ça prend un peu de temps quand même hein J'ai envie de poser un peu tout ça Et puis je vous retrouve dans un autre vlog Bah écoutez moi voilà je vais finir ma soirée Passez une très belle semaine Je vous fais de gros bisous Mais surtout, je vous laissez de votre vie J'aime bien Sous-titrage ST' 501